bonsoir tout le monde donc dans cette séance on va continuer ce que nous avons commencé la séance précédente donc il s'agit de démontrer une propriété propriété tellement importante dans la géométrie analytique donc la séance précédente nous avons démontré que si on a deux doigts perpendiculaires alors si on multiplie les coefficients directeurs de la première pour celui de la deuxième on obtient moins 1 dans cette séance on va faire la réciproque c'est à dire si on a deux droites définies chacune par son équation réduite par exemple ici delta définie par l'équation y est égal à mx ou bien m'x plus p' la droite d définie par son équation réduite y est égal à mx plus p alors si le produit m par m' est égal à moins 1 alors on peut dire que la droite d et la droite delta sont perpendiculaire donc je rappelle que dans la séance précédente nous avons démontré que on peut écrire imprime égale à yf nous avons déjà démontré aussi nous avons démontré que m le coefficient directeur de la droite d est égal à yg donc je rappelle que ici on a la droite delta pardon c'est une droite qui parlait à la droite au f elles ont les mêmes coefficients directeurs de même pour la droite d la droite d les parallèles à la droite au g c'est à dire elles ont les mêmes professions directeurs donc pour démontrer que la droite d la droite delta sont perpendiculaires on va pouvoir utiliser la droite au f la droite au g c'est à dire il suffit de démontrer que la droite au f la droite au g bien sûr sont perpendiculaires en haut donc pour ce faire on va utiliser un théorème déjà connu c'est le théorème de pythagore en particulier sa réciproque pour dire que le triangle au fg est un triangle rectangle en haut donc pour démontrer que le triangle au fg est un triangle rectangle en haut donc je dois calculer bien sûr les trois longueurs au f fg et au g donc puisque la droite ici la droite fg est construite de telle sorte que elle est perpendiculaire à l'axe des abscisses à droite au i c'est à dire ici en i on a un droit alors ce triangle bleu le triangle f et au ou bien le triangle au i f est un triangle rectangle en i alors si le triangle est un rectangle en i donc dans ces conditions le théorème de pythagore s'applique et nous permet de décrire ceci au f au carré le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés de l'angle de voie c'est-à-dire i f au carré plus o i au carré ou bien o i au carré plus i f au carré alors on sait que o i puisque nous sommes dans un repère orthonormé c'est à dire o i égal à o j égal à 1 alors je peux remplacer o i par 1 donc o i au carré est égal à 1 au carré c'est 1 de même je peux remplacer i f donc je rappelle que ici i f c'est la distance o h la distance o h elle est représentée par y f et y f comme vous le voyez ici y f nous avons déjà démontré que il est égal à 1 prix donc la distance o f au carré 1 plus 1 prime au carré de même on a le triangle os g i est un triangle qui est un rectangle en i alors dans ces conditions on peut appliquer le théorème de pythagore donc le carré de l'hypoténuse donc ici l'hypoténuse et os g le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés de longues droits ça veut dire os g au carré égale à ig au carré plus o i au carré donc je peux écrire bien sûr cette formule donc os g au carré le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés de longues droits c'est à dire o i au carré plus ig au carré et je peux remplacer o i par 1 donc 1 au carré ça fait 1 la distance ig ici la distance ig est représentée aussi par la distance o k la distance o k c'est égal à moins y g la distance o k est égal à moins y g alors que y g est égal à m donc moins m exposant 2 ça donne m exposant 2 puisque l'exposant ici est épaire donc il me reste à calculer la distance fg on va le faire la distance fg donc ici vous constatez que la distance fg est égal à la distance fi plus la distance ig pour calculer la distance fi de f a g on peut calculer la distance fi à laquelle on va ajouter la distance ig la distance fi est égal à la distance h o la distance h o il est représenté par yf la donc je peux écrire une formule qui porte sur la distance fg donc voilà la distance fg au carré donc on va calculer le carré de ce côté donc pour qu'on puisse appliquer par la suite le théorème de pythagore la réciproque en particulier la réciproque du théorème de pythagore donc fg au carré donc je dois remplacer fg donc je viens de dire que la distance fg est égal à la distance fi plus la distance ig la distance fi c'est la même que celle qui est entre h et o distance o h qui est représentée par yf alors que yf est égal à imprime donc on va mettre à la place de if imprime plus la distance ig la distance ig est représentée par la distance ok la distance ok est représentée par moins yg alors que moins yg représente moins m c'est à dire ici on va mettre imprime moins m le tout au carré donc ça nous rappelle bien sûr les identités remarquables en particulier la deuxième identité le carré de la différence donc c'est égal à imprime au carré moins deux fois imprime fois m plus m au carré donc par hypothèse donc nous avons supposé que le produit m par imprime donne moins 1 donc ici on a la propriété qu'on veut démontrer on suppose que m multiplié par imprime ça donne moins 1 donc ici je peux remplacer imprime par m pardon imprime fois m par moins 1 donc moins 1 fois moins 2 ça donne plus 2 donc et même maintenant on obtient cette expression imprime au carré plus 2 plus m prix plus m au carré donc si j'ajoute 1 plus m au carré à cette expression 1 plus imprime au carré alors imprime au carré plus m au carré les voilà imprime au carré plus m au carré 1 plus 1 ça fait 2 c'est à dire cette expression n'est autre que la somme au f au carré plus au g au carré c'est à dire si j'ajoute au f au carré à au g au carré j'obtiens imprime au carré plus 2 plus m au carré ainsi nous avons démontré que fg au carré donc le carré de ce côté égale à la somme des carrés des autres côtés par exemple ici on a fg au carré égale à au f au carré plus au g au carré alors dans ces conditions la réciproque du théorème de pythagore s'applique et il nous permet d'affirmer que le triangle au gf est un triangle qui est rectangle en haut ici on a un angle droit on peut le mentionner donc c'est un angle droit bien sûr donc si le triangle au gf est un triangle rectangle en haut c'est à dire on a la droite au f et la droite au g sont perpendiculaires en haut alors comme résumé donc un résumé qui porte sur la séance précédente et cette séance on peut passer d'une propriété à l'autre si m fois m prime égale à moins 1 alors des parallèles perpendiculaire à delta et si d est perpendiculaire à delta alors m multiplié par m prime égale à moins 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6